Casablanca, ville nouvelle, roman de Michel Panetier-Alabert, fait suite au premier tome « Maria entre Clemsen et entre Rio ». En 1907, le Maroc fait l'objet de convoitises. Le sultan Moulaï Abdelaziz est mal conseillé et n'a aucune autorité. Les troupes françaises occupent le pays. La pacification se fait dans la douleur et sous les bombardements à Fès, à Casablanca. Des révoltes éclatent dans tout le pays. Le nouveau sultan Moulaï Abdelaziz signe avec la France le traité de protectorat. Casablanca se développe et les Européens affluent. La Grande Guerre est déclarée et l'armée d'Afrique part au combat. Après l'armistice, la ville et le port prennent de l'essor très rapidement. Les bâtiments des grands services publics sont édifiés sur la place administrative. La poste, les services municipaux, le tribunal. Les aventuriers s'y installent. Et les hommes d'affaires spéculent. Les lieux de plaisir se multiplient. Comment les familles Dolpi, Bélis, Sontès et Campero, venus de France ou d'Algérie, vont-elles vivre cette épopée ? Ce livre est disponible en format brochet à 9,57 euros sur Amazon.fr et en format numérique à 2,82 euros. Bonne lecture ! Bonne lecture ! Bonne lecture ! Bonne lecture !